Le réseau senior, c'est une action que nous avons commencé depuis trois années. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que nous sommes arrivés à l'idée du réseau. Nous sommes quelques professionnels, c'est-à-dire durant mon activité. J'avais nécessairement des relations avec un certain nombre d'administrations, services et institutions en rapport avec les exigences de mon métier et les attentes de mon institution. Et c'est ainsi qu'au fil des années, au bout de 40 ans d'activité, j'ai eu des relations, des relations de travail avec la plupart des collectivités en Guadeloupe, les institutions de placement, les établissements de formation, tout ce qui existe comme potentiel institutionnel en Guadeloupe en rapport avec les besoins de la population. Il s'agissait donc de relations avec la sécurité sociale, la CAF, le réseau de pêche, l'agriculture, tous les domaines productifs et socio-économiques dans le pays. Nous arrivons au temps de la retraite, la cessation d'activité. Les relations que nous entretenions durant notre période de travail nous ont donné l'occasion d'échanger à ce sujet. C'est ainsi que certains, lorsque je les rencontrais, mon nom me disait comment ils continuaient encore. Ils avaient cessé l'activité professionnelle, mais ils continuaient encore à être sollicités dans le quartier, qui pour monter un dossier par rapport aux impôts, qui pour faire une requête auprès de la DAS pour ce qui concerne un compliment de retraite, qui pour faire une requête au niveau de l'EDF parce qu'il y a eu un abus, enfin une problématique par rapport à une facture d'eau, qui pour des conseils en matière d'éducation, qui pour orienter par rapport à un besoin de formation d'un jeune, d'un enfant de la famille. Enfin voilà autant de raisons qui touchent à une famille, des situations auxquelles ils sont confrontés, qui font qu'à un moment donné, ils sont à la recherche d'informations. Comment s'en sortir ? Vers qui se tourner ? Et nous constatons que nous sommes dans une société, pas en Guadeloupe, mais d'une manière générale, nous sommes immergés, submergés par la masse d'informations qui circulent, qui concernent tous les domaines de la vie, le monde juridique, le monde administratif, social, etc. Et curieusement, cette masse d'informations fait que la situation est devenue de plus en plus complexe. Comment un citoyen qui vit au quotidien peut se retrouver dans cette masse d'informations ? Nous qui sommes des anciens professionnels, nous nous sommes rendus compte de la complexité des informations et comment est-ce qu'il fallait être attentif pour ne pas se retrouver, par exemple, pénalisé parce qu'on a mal fait sa déclaration d'impôt ou alors pénalisé parce qu'on touche une petite retraite. On n'a pas su qu'on pouvait solliciter le complément de retraite. Enfin, les domaines sont diversifiés. Disons que c'est tous les domaines de vie d'un individu qui font qu'aujourd'hui, confrontés à l'expérience et aux besoins des uns et des autres, des personnes qui ont du mal à s'en sortir, alors que nous sommes souvent sollicités, bien qu'ayant cessé des activités professionnelles. L'ami de Capester m'appelle et me dit « Maryse, est-ce que tu sais comment faire pour telle ou telle situation ? » Et ainsi de suite. Nous nous sommes rencontrés et nous étions trois au départ. Daniel Corvis, Louis Copri et moi-même. Nous nous sommes retrouvés à Capester. On dit « Bon voilà, il y a un problème dans notre société, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire ? » Nous avons discuté, d'autres amis se sont associés à la réflexion. Et nous nous sommes dit « Bon voilà, nous allons chercher à comprendre au mieux la situation en Guadeloupe et interroger les institutions de façon à ce que nous puissions être bien au fait de la réalité, de façon à comprendre les problématiques et voir quelles sont les réponses qu'il conviendrait de porter. Bien entendu, nous ne prétendons pas porter réponse à tout. Nous, par conséquent, nous nous sommes rendus compte qu'il nous faudrait aller plus loin et solliciter qui les institutions, qui les professionnels avec lesquels, puisque nous sommes quand même un peu mieux placés naturellement pour pouvoir nous dépatouiller, en tout cas circuler entre les institutions et les informations. Et donc, il y a trois ans, nous avons posé la réflexion. Comment allons-nous faire sans pour autant, nous qui sommes retraités, nous alourdir, parce que nous avons d'autres centres d'intérêt, nous avons nos petits-enfants, nous avons nos enfants et nous avons encore autre chose que nous aimerions faire. Mais comment porter une contribution, puisque nous ne pouvons pas rester spectateurs d'une certaine dégradation au niveau de la société. Donc, partant de cette affirmation, nous nous sommes dit, bon voilà, nous essaierons de voir autour de nous s'il y a d'autres personnes, quelle que soit leur appartenance, parce que les requêtes, les attentes, elles sont multiples. Autour de nous, quelles sont les potentialités qui existent ? Et nous nous sommes rendus compte, avec bonheur, qu'il y a un énorme potentiel, en Guadeloupe, de personnes qui ne demandent qu'à donner et partager, sans pour autant se retrouver dans une structure où ils se sentiraient contraints. Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que l'intérêt n'allait pas dans le sens de la création d'une association, loi 1901. Alors nous nous sommes dit, puisque nous sommes submergés par les réseaux sociaux, les réseaux informatiques, nous allons nous constituer un réseau humain avec pour objectif de développer une réelle solidarité à partir de nos savoirs et de nos savoir-faire. Nous avons vu la nécessité de nous organiser un réseau, un réseau humain, à partir des idées qui ont été émises par les seniors, mais avec une ouverture à la génération junior, parce qu'il s'agit de transmettre le peu que nous avons eu la chance d'acquérir, partagé avec cette génération. L'ouverture se présente comme celle-là. Les seniors s'organisent, seniors 97-100 Guadeloupe, une ouverture en direction des juniors, qu'ils soient un peu plus à l'aise pour se défendre. Donc nous avons vu tout de suite, à partir des requêtes, à partir des questions, à partir des situations dont nous étions témoins, qu'il y avait un volet, je dirais, le travail à caractère civique, éducation civique en quelque sorte, c'est-à-dire les actions citoyennes nécessaires, par exemple, pour toutes les questions en rapport avec les besoins ou les attentes à caractère juridique, à caractère fiscal, à caractère social. Donc, en quelque sorte, un positionnement en défense des droits fiscaux, administratifs et sociaux des uns et des autres, de nous-mêmes en quelque sorte. Et puis, un autre volet plus ludique, classique un peu dans son fonctionnement, qui concerne toutes les activités qui contribuent à l'épanouissement d'une personne. voyage, visite, voyage à thème, table ronde sur les thèmes. Nous avons ainsi instauré déjà un lien avec l'ORSAC, c'est un organisme qui, en Guadeloupe, a à charge la recherche et l'organisation de toutes les données sociales et de santé en Guadeloupe. Alors, vous voyez immédiatement l'intérêt de bénéficier de cet avantage-là. Et puis, par exemple, la chambre des métiers, en tout cas l'université des métiers. Là, nous aurons à solliciter l'université des métiers pour les seniors que nous sommes qui sont intéressés, qui voudraient parfaire un peu leur connaissance en bricolage et même des petites activités nécessaires dans la maison. La plomberie, le carrelage, autant de petites activités qui contribueront au mieux-être puisque quand on sait un petit peu bricoler, ça fait autant que l'on a à dépenser, sans pour autant faire concurrence aux professionnels. Parce qu'il faut bien dire que, toutes choses étant bien gardées, il faut considérer les possibilités pour les institutions externes de porter leurs contributions aux seniors de façon à ce que ceux-là connaissent un mieux-vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada